L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18h, 20h Dorian Meunier, passionnée de thriller, de théâtre aussi Également, oui, en effet Tu écris depuis l'âge de 15 ans, quand même T'es passionnée par tout ce qui est les intrigues, les polars, c'est ça C'est le style de... Oui, et puis également la folie, en fait Le polaire et la folie ? Oui Mais t'es normale ? Je pense Bon, ok, parfait Alors, tu as édité un livre qui s'appelle C'est quoi là ? Paru dans les éditions Panthéon Panthéon, alors, vite fait, Panthéon, ça a été créé juste après la seconde guerre mondiale, c'est ça ? Ça a été repris en 92, c'est un peu ça ? Oui, un peu Bon, après, c'est une maison d'édition sympathique, puisqu'elle donne la chance à des auteurs, entre guillemets, les premières plumes Oui, les premières plumes, oui Parce que, bon, les grandes maisons d'édition, en fait, ont déjà leurs écrivains et ne vaut pas trop les portes aux nouveaux Alors, j'ai trouvé ça intéressant, justement, ils ont déjà à peu près 2000, ils ont déjà sorti, publié, édité, on dit, c'est ça ? Oui Elle a été un peu plus de 2000 auteurs, déjà ? Oui, tout à fait Donc, ça va du roman Elle commence à monter, cette maison d'édition Des poèmes, des pièces de théâtre, des souvenirs de mémoire, des témoignages, des récits, des autobiographies, des contes, des science-fiction De la fantaisie, oui Tout, quoi, tout, 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 franchement, c'est ce qui m'a attiré l'attention quand j'ai préparé, quand je regardais tes notes Édition Panthéon, ils sont à Paris, vous avez un mail, c'est contact-édition-6-panthéon.fr Donc, vous allez rentrer dans les immortels Alors, à tous ceux et ceux qui nous écoutent, si vous avez un bouquin dans le chevet, n'hésitez pas, franchement, sortez-le, il faut faire le pain Il faut aller jusqu'au bout, oui, il ne faut pas laisser le manuscrit dans un tiroir, c'est dommage Exactement J'ai osé, tous ceux qui l'ont lu l'ont apprécié, donc pourquoi pas vous, n'hésitez pas, foncez Voilà, et n'oublie pas, ton auditeur, la seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi Alors, passionné du thriller, théâtre, depuis 20 ans, non, depuis l'âge de 15 ans, pardon Alors, dis-moi, c'est qu'on a, on va parler vite fait, c'est quoi cette définition, c'est qu'on a ? Que veut dire ce titre, pourquoi ce titre ? Eh bien, en fait, je voulais un titre qui accroche et qui soit en lien avec la scène aussi, j'imagine Bien sûr, puisque la scène, en fait, c'est le lieu des meurtres, quelque part, on retrouve les cadavres qui charrient, en fait, la scène charrie les cadavres On les retrouve, et c'est aussi, en fait, une note romantique, parce que c'était une déesse à la base, c'est un fleuve Donc, cela vient du celte de Squan Et qui a donné également naissance, donc, à serpents, fleuves Il y avait la déesse, donc, donc, Squan C'était une nymphe, non ? Tout à fait Alors, une nymphe, c'est une sorte de fée, non ? C'est son zèle ? C'est un, oui, on peut dire Ou c'est des sirènes On peut dire cela, c'est un, c'est une déesse C'est de la mythologie, c'est entre la mi-femme, la mi-déesse C'est un personnage qui est créé Mais d'où vient le mot l'infoman aussi, non ? Ça vient de là ou pas ? Non, pas du tout Pas du tout, ça n'a rien à voir ? Rien à voir Alors, des cadavres sont repêchés dans la scène Le cœur a été, leur cœur a été arraché J'imagine que, sentimentalement ou physiquement ? Carrément, non ? Carrément ? Non, non, mais les deux, en fait Ma tueuse cherche l'amour, elle a été trahie En fait, elle bascule dans un monde où elle recherche son âme idéal Et comme elle ne le trouve pas, en fait Cet homme-là ne le satisfait pas Et voilà, quoi, il en perd le cœur Donc, elle les tue Donc, ces hommes mutilés et sans identité Ils ne peuvent pas raconter Puisqu'ils sont morts déjà Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu morts C'est pour ça que je me disais Au début, quand j'ai dit Le cœur a été arraché C'est sentimentalement ou physiquement Puisqu'après, il y a marqué Ces hommes mutilés Sans identité Racontent l'affrayable histoire D'une jeune femme trahie Que le chagrin l'a fait basculer dans la folie Ou dans le crime Parce que pour moi, c'est une criminelle, ça Oui, mais en fait, la notion de criminalité De folie C'est une frontière qui est délicate Parce que soit on assume sa responsabilité On sait qu'on est criminel Dans le cas des serial killers C'est beaucoup plus nuancé En fait, on a les deux cas On a ceux qui aiment tuer par plaisir Qui le revendiquent Qui ne veulent pas être considérés comme fous Devant un tribunal Donc là, ceux-là sont vraiment Les gros, gros, gros méchants La mienne, c'est beaucoup plus nuancé C'est beaucoup plus complexe, en fait Parce que... Oui, mais à toi, la rache au cœur, quand même C'est pas si simple que ça Oui En plus, tu la mets dans la catégorie de polar Donc, pour là, il y a du meurtre Il y a des crimes Mais oui, mais elle tue, c'est clair Mais son crime est beaucoup plus esthétique Non seulement, tu as dit que... Ça peut faire penser un peu à Dexter C'est pour ça, j'ai dit Oui, le Dexter Tu as mis une jupe à Dexter Voilà Et j'adore cette série Donc, cette tueuse, c'est Eva C'est une franco-irlandaise Qui est son père, un ancien militant de Lyra Oui, ça explique également que... Qu'il a trop bien entraîné Carrément, même C'est à cause de lui C'est lui le mobile, en fait C'est pas la pauvre Donc, Eva... Non, 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 c'est pas le mobile Sauf que ça lui donne des armes Ça lui donne des armes Mais elle a... Peut-être qu'Eva, elle confond ses victimes Pour des membres de l'Utère Voluntaires Force Tu connais, là ? Le UVF, ça tu connais ? Oui, mais c'est pas... C'est le groupe à l'époque... C'est pas son mobile Son mobile est amoureux Son mobile, c'est amoureux ? Oui Sauf qu'elle sait manier les armes Elle sait manier le... Enfin, que ce soit les armes à feu Ou les armes blanches Elle a une culture irlandaise Elle a quel âge, elle va ? Parce que les conflits irlandais Ça s'est arrêté à peu près en 97-98 Oui Donc... On la retrouve à 30 ans Hein ? On la retrouve à 30 ans Dans... Elle a pris jeune, alors, à tuer Bah oui En fait, c'était une tournée, en fait C'est pas l'amour qui la conduit On peut parler de prédestination Au niveau de l'environnement Social et autres Mais... Elle aurait pu apprendre le piano Elle aurait pu apprendre à tuer, non ? Bah, c'est la son diplôme C'est pas grave, hein ? On t'écoute, on t'écoute Sauf que... Je sais pas si vous avez vraiment aimé une fois Mais à la folie, quelqu'un dans votre vie Ou... Quelqu'un qui fait que, bon... Si, j'ai mes deux ex Ils sont empaillés chez moi, là D'accord Bah voilà, vous avez tout compris Mais j'ai laissé le cœur J'ai pas arraché le cœur J'ai pas osé Donc, les mobiles sentimentaux sont beaucoup plus intéressants, en fait, à manipuler On va demander à une jeune fille Est-ce que t'as envie d'aller lâcher le cœur de ton ex ? Ah bah, heureusement, tu sais Je veux... Si, ils t'écoutent, attention Ça dépense On a qu'ils t'écoutent, genre des problèmes En plus, il n'est pas de bien Ça dépend si elle l'a plaqué C'est Tyson, alors C'est la plaquette, c'est pas la peine Il n'y a pas de logique Parce que si elle l'a quitté Ça veut dire qu'il n'a pas de cœur Donc, il n'y a pas besoin de la... Bah, écoutez Moi, je le connais La fois que je l'ai vu Il était à peu près... Non, mais vous avez vu Il était encore vivant Bon, allez On arrête On s'enlève un peu On n'est pas dans le comérage 91 On est dans la latitude de 91 Alors Oui, en fait Donc, en fait, pour en revenir par exemple De te couper Les personnes qui ont une mission En fait, j'ai fait beaucoup d'études, de recherches Sur les psychopathes Les serial killers Qui sont beaucoup plus américains On en a Mais c'est une minorité en France et en Belgique Pourquoi ça marche ? Pourtant, les Français adorent les polars Ils adorent ça, oui Sauf qu'en termes de population Il y a peut-être plus de volume aux Etats-Unis En tout cas, bon On a moins de serial killers On a moins de serial killers En fait, il y a des normes sociales Donc, pour la plupart On intègre des normes sociales Le bien, le mal Il ne faut pas tuer son prochain, etc En fait, ces personnes-là Ne sont beaucoup plus Difficilement En fait, elles sont difficilement détectables Que ce soit par la police et autres Parce qu'elles échappent à nos règles Nous avons des règles de logique Que ces personnes-là n'ont pas Elles se créent des mondes Elles se créent des schémas Que ce soit pour tuer Que ce soit pour se cacher Et c'est encore beaucoup plus dangereux Si on pousse le schéma Pour le féminin Parce que les femmes sont Beaucoup moins M'as-tu vu ? En fait, elles sont Beaucoup plus discrètes Prudentes Oui, c'est comme les femmes Qui, on ne croyait pas Qui ont empoisonné leurs enfants Tout à fait Une femme ne peut pas être pédophile Les veuves noires Une femme ne peut pas être raciste Mais on a Marine Le Pen Bon, bref Enfin, Marine Le Pen Là, c'est... Ah ben, c'est vrai que les oestrogènes Une femme ne peut pas du FN C'est un enjeu en puissance Mais bon Bon, alors Bon, d'accord Pour toi, c'est une folle Pour moi, c'est une criminelle Folle, oui et non Parce qu'en fait Au vu de son éducation La notion de mort N'est pas la même que nous Mais devant un juge, c'est pareil On apporte... On accorde énormément d'importance A la vie humaine Parce que c'est important Parce que bon On ne peut pas supporter On ne va pas prendre un flingue Pour tuer quelqu'un Par jalousie On ne supporte pas la violence C'est déjà misant finalement Dans les films Ou même les policiers C'est le mobile finalement Oui, voilà C'est le mobile qui détermine Pour expliquer Bon, là c'est vieux Mais comme Columbo Par exemple, on connait l'assassin Dès le début Et là, ce qui est intéressant C'est de savoir comment il remonte Pour découvrir qui est l'assassin Là, on connait l'assassin On connait l'assassin, non ? Oui, sauf qu'à part On sait rentrer que c'est elle la tueuse Oui, sauf qu'elle va rencontrer Un brigadier Donc qui est en plus sur l'affaire Elle a fait esprit justement Est-ce qu'elle a fait esprit De le rencontrer Pour brouiller les pistes ? Pas du tout Ils se rencontrent par accident Et ils se plaisent Ils se font piéger Tous les deux Dans leur scénario d'amour D'accord Donc là, c'est chaud Surtout si il y a rage de coeur De tous les avec ça Je ne voudrais pas être à sa place Non, il y a une question amusante C'est qu'on se dit Le meurtre parfait n'existe pas Mais finalement Les plus grands policiers Pourraient commettre le meurtre parfait Carrément Et en plus Elle a des méthodes Elle a des méthodes Qui sont franchement indétectables Parce qu'on s'imagine Que ça va être quelque chose De très élaboré Alors qu'en fait On peut tuer quelqu'un De façon très très simple Fais gaffe Autor et convocation Demain matin En commissariat à dévrer On ne sait jamais Mais donc En gros Quand elle tue Elle C'est vraiment Préparé à l'avance En plusieurs coups Ou c'est justement Vu que vous parlez De taux de passion C'est vraiment en fait Sur le coup Je ne sais pas Elle se fait travailler Et alors Bam Là elle va tuer Non non En fait C'est une approche amoureuse Donc elle veut Qu'on lui dise Qu'on l'aime Avant de tuer Bien sûr Mais c'est pas Au cas où Si vous rencontrez Eva Du bouquin de Dorian Vous ne lui dites pas Que vous l'aimez Ben si justement Mais par contre Il faut être sincère Oh c'est compliqué La nana quand même Ben oui C'est l'intérêt En fait Souvent les serial killers Américains Sont quand même Un peu bas de plafond Ils sont là Presque la bave Aux lèvres Ils tuent Comme ça De façon bestiale Alors que mon personnage N'a rien à voir C'est vraiment Quelque chose De différent C'est un personnage Qui peut être Moi Bénédicte Ou quelqu'un d'autre Au départ En termes de recherche amoureuse Et ensuite Bon voilà On bascule dans un rituel Dans une prise En fait c'est comme une araignée Qui prend au piège ses proies Et en même temps Elle est prisonnière Également de son schéma amoureux Justement J'ai une question Par rapport à ça Vu que bon On sait qu'à un petit moment On écrit des personnages Surtout un personnage principal Forcément On met un peu de soi en lui J'assume Et justement J'aimerais savoir Tout dans le cas On écrit un psychopathe Quand même Quelqu'un qui m'a tué Arraché le coeur des gens Qu'est-ce que vous avez vous En commun avec elle Enfin Ça doit être quand même bizarre D'écrire une psychopathe Tu devrais un côté irlandais Déjà avec elle Non Vous êtes commun Non Je ne suis pas irlandaise D'origine Bon je me suis intéressée A l'Irlande A l'Ira Je me suis intéressée A plein de choses C'est pour ça Je voulais une personnalité Déjà Avec une double culture Avec un passé Quand même Assez violent Avec l'Ira Et puis Pour ce qui est En plus La situation de la femme En Irlande Qui n'est pas simple De toute façon Vous le comprendrez Quand vous le lirez Et oui Oui Il y a une partie de moi Dans Eva Je prends votre campagne Bah qui est là Il est toujours vivant Ça va Jusque là ça va Attends Fais voir C'est une cicatrice A la poitrine Et tu es un zombie Mon chéri Dis moi Avec quoi On lui rache au coeur En fait Eva Avec quoi Elle a rache au coeur Est-ce qu'elle a un outil spécial Spécifique à elle Ou elle fait Est-ce qu'elle trouve Sous la main Et là Mais là Je ne peux pas le dire Parce que Là après On va rentrer Bon allez dire Le livre Parce que sinon On n'a plus à le lire D'accord Par contre T'as fait un En réponse Pardon Oui Il y a L'idée qui a germé Bon en fait J'ai eu deux idées Pour ce pot là J'ai rencontré un homme Et je Vraiment J'avais une fixette Sur cet homme Une obsession Un fantasme En fait Il n'avait pas du tout La même approche que moi Et j'ai juste eu Envie de le tuer Juste eu envie de le tuer Parce que vraiment Pour moi C'était lui C'était le bon Bon c'était dans le passé Moi il est en amour Et évidemment Elle n'est pas mort Donc en fait J'ai utilisé ce sentiment Pour mon personnage Déjà Ensuite Je me suis promenée Au bord de la Seine Au bord de Seine Oui voilà C'est ça Et là t'as eu l'idée Et pourquoi On parle de Jacques L'éventreur Et pourquoi Ne serait-ce pas aussi Un lieu Pour Ouais c'est vrai Tu peux pas dire L'éventreuse de la Seine Donc t'as trouvé Une sérielle killeuse Puis voilà De fil en aiguille Les choses se sont mises en place C'est quoi là C'est très poétique quand même Par rapport Très philosophique C'est très philosophique Métaphore Ça sort de la Seine Oui oui Parce que bon La femme qui tuait Sauvagement Enfin je trouvais Que le titre était nul Donc je préférais Quelque chose quand même De plus Mais moi je pense Que n'importe quel nana Au bout de 5 ans De concubinage Avec son chéri Envie de le tuer A un moment donné après Plutôt de tuer ses chaussettes Ou je ne sais pas Voilà Dès qu'il voit les chaussettes Je vais le tuer Non mais dis pas ça Pour mon beau-frère Ça va bientôt être les 5 ans Enfin bon J'espère que ça peut Il y en a quand même Non mais des fois Tu dis Oh je vois la console traînée Je vais le tuer Tu auras les factures Je vais le tuer Il était pas content Quand je sois célibataire Finalement Dis-moi t'as fait un stage A la brigade fluviale On connait très très mal Cette brigade Qu'est-ce qu'ils font C'est quoi leur quotidien Vite fait En quelques mots là On avance En fait c'est de la prévention Il y a de la protection Donc ils sont là Pour tout ce qui est Bien sûr fluvial Ils ne ramassent pas des cadavres Tous les jours quand même Ils en ont ramassé Quelques-uns Ici quand même Bien sûr Ici dans le coin Disons qu'il y avait eu Un mannequin Enfin bon Ils avaient retrouvé Ah oui à Paris oui Donc Et puis ils ont retrouvé Également des armes Dans des affaires Donc il y a des plongeurs Qui sont expérimentés La brigade fluviale En fait Je voulais en parler Parce que C'est quelque chose De très physique C'est un métier Qui est très dur Puisqu'il faut savoir Plonger Et qu'on connait mal Qu'on connait mal D'où l'originalité aussi De Montpolar Et puis en plus Il leur faudrait peut-être Un peu plus de moyens Mais ils pourraient également Concourir Et participer à des enquêtes Au même titre Que mes personnages Ils travaillent aussi Ils travaillent aussi en collaboration Avec la crime Enfin l'ancienne dénomination parisienne Donc c'est vraiment Une entité très noble Policière à part entière Et pas que la répression Bête et méchante Comme on pourrait l'imaginer Ils sont là pour également Protéger les personnes Qui sont au bord de la scène Ils sont là pour surveiller Toutes les personnes Qui sont sur la scène Et qui vont faire un peu n'importe quoi Enfin bon Voilà c'est Franchement j'ai adoré Ils ont aussi des stages Régulièrement D'héletroillage En fait il y a des crues Sur Si la scène est en crues Si vraiment on est en période De catastrophes naturelles Un peu extraordinaires Ils sont entraînés Avec hélicoptères etc A aller sauver des personnes Qui sont dans la scène Que ce soit par héletroillage Donc avec des câbles Ils peuvent en fait Faire du sauvetage également Assez poussé Ouais J'appelle un super quai Qui s'appelle le quai des orfèbres Bon Dis moi Est-ce que tu crois Avec ce Est-ce qu'avec Sequana Peut-on faire un film Oui Ah voilà D'ailleurs oui 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 j'en profite Pour faire l'annonce Parce que j'allais failli l'oublier Si dans l'Essonne Il y a un jeune scénariste Qui sort de l'école Enfin qui veut se faire connaître Ou autre Tournant en face Qui m'appelle J'ai déjà connu Toutes les critiques Que ce soit dans Nouvelle Plume Ou en fait Les personnes qui l'ont lu Trouvent que ça pourrait être Un film aussi intéressant Aussi passionnant Que Rivière Pourpre Et il peut vraiment être Mis en film Donc il ne faut pas hésiter Je vous demande Parce que courant janvier On va recevoir un écrivain Oui On lui montrera la vidéo Et après Dis moi Pourquoi Pourquoi il y a Pourquoi il n'y a pas Assez d'indices De flashbacks Sur Eva Tu peux regarder le mystère Si 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 Bien sûr que si Mais bon après On découvre Eva Son parcours Puisque bon Elle a fait également De la prison Enfin bon Voilà Pas pour meurtre Un petit peu Un petit peu A voir dans le bouquin A voir T'as envie de tout savoir Sur le bouquin A voir A voir A voir Écoute tu sais quoi Plus t'en parles Plus t'as envie de lire Le bouquin Justement 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 Il faut que les gens Qui regardent la vidéo Ou écoutent l'émission Cours dans les librairies Voilà Alors on peut trouver où Le livre Partout Alors bon déjà J'ai une dédicace Le 18 janvier Au livre d'orge Oui Tu sais Au champ Au Bretigny Au champ de Bretigny J'ai donc Donc il y a Bretigny Là c'est le livre d'orge Au champ Donc vendredi Samedi Donc 24 et 25 janvier J'ai également une dédicace Donc là dans la zone au champ Dans leur espace Ibrairie J'ai eu une dédicace Dernièrement Donc il y a 15 jours Le samedi Au maire le moqueur Là c'était dans le 20ème On peut me trouver également A la FNAC Enfin voilà C'est une belle Vous avez un site internet ? J'ai pas encore eu le temps De faire un blog Donc après je peux faire un blog Mais sinon On me retrouve Mais vous pouvez contacter l'édition aussi On retrouve mes actualités Par le blog Les éditions du Panthéon Du Panthéon Donc vous pouvez taper ici Non mais il y a tout Tout à fait Vous pouvez l'ajouter Vous pouvez l'ajouter Le site il est très clair Très simple Pour ça ils font quelque chose De superbe Ils font une fiche Pour chaque auteur Enfin C'est bien Mais on peut voir d'ailleurs Qu'il y a beaucoup De commentaires positifs Sur votre blog Oui oui Tous ceux qui l'ont mis Mais j'ai beaucoup Beaucoup travaillé Non non mais justement Parce que les nouvelles plumes C'est un comité de lecture Qui est vraiment inconnu Parce que justement Ça permet d'avoir une bonne température De la qualité de son ouvrage Donc Paris réussit Le suspense est là Je voulais du suspense Je voulais que la personne S'embarquée dans le Prisonnière Par mon livre Qu'on passe une nuit blanche Qu'on lâche pas le bouquin C'est ça l'objectif En fait c'est sortir de son quotidien C'est s'évader Avoir des frissons Enfin Quelle est la recette Pour avoir une bonne entrée Il y a quand même Beaucoup de travail Oui c'est du boulot Beaucoup beaucoup de travail Oui Parce qu'en fait C'est Écrire c'est facile Intéresser le lecteur C'est différent C'est différent Et puis il n'y a pas d'école Pour être écrivain Tout le monde peut le faire Tout le monde peut écrire un livre Enfin tous ceux qui ont l'aspiration C'est à la portée de tout le monde En fait voilà Il faut la créativité L'aspiration Ce qui veut dire C'est de garder une cohérence Tout à fait Et puis il faut Il y a un montage Dans l'action Mais tu l'as travaillé depuis Un ou deux Oui j'ai eu une maturation d'un an Mais voilà Parce que six mois En tant que tel Pour écrire un livre Enfin Tous les jours Tous les jours Devant mon ordinateur Tous les jours Mais j'avais l'aspiration J'avais la créativité Et puis C'est comme le snowboard Des fois Vous vous documentez Sur J'ai fait beaucoup de recherches Oui tout à fait Bon les serial killers Déjà pour bien appréhender Mon personnage Parce que je trouvais Que les serial killers Était pauvres Je voulais sortir de cette réalité La brigade fluviale Je les ai rencontrées Enfin j'ai passé une après-midi Bon Voilà Et donc ce n'est pas un livre Sur la brigade fluviale Par contre En leur Je sais Quelles sont leurs méthodes Enfin je sais De la manière Dont ils travaillent Etc Donc en fait c'est crédible C'est quelque chose Qui est très important Quand on écrit La crédibilité Il faut que En fait L'imagination Puisse se raccrocher A une réalité A partir de là On est emporté dans l'histoire Ou alors il faut être carrément Dans la fantasie Bon tu vas pas me dire tout Mais est-ce qu'il reste longtemps Ou pas avec le brigadier verger Je pense que c'est un peu Le dénouement du livre Ça aussi Donc c'est mieux Alors On va se laisser Et franchement Eva Il faut qu'on avance Vous parliez de films Mais vous avez pas peur Justement que ça casse L'imaginaire Parce que justement C'est à la force du livre C'est que les gens Se craignent l'imaginaire Vous avez pas peur Que quelqu'un Qui voit le film Et qui lit après le livre Soit Enfin soit Bon c'est un acteur du film Et qui fait Bah disons que Le silence des agneaux Par exemple Je l'ai lu Il est clair Que je préfère Le livre au film Mais le film A été quand même Bien fait Et ça a permis En fait ce film Pour ceux qui n'ont pas Franchement le temps D'aller faire des sélections D'ouvrages En librairie Ils vont voir le film Et ils vont avoir envie De lire le livre Donc bon Là c'est une liberté totale Cela permet également De faire connaître un auteur En tout cas C'est quoi là ? C'est dans les éditions Panthéon Vous trouverez ça Du Panthéon Du Panthéon Voilà Vous trouvez ça sur internet Vous voyez l'édition du Panthéon Sur les moteurs de recherche Latitude 91 Tous les lundis 18 20 Tous les lundis 18 20 20